Comilogue, nous produisons plus que du manganèse. Dans le sud-est du Gabon, depuis 1962, est exploité le minerai de manganèse, l'un des métaux les plus utilisés au monde, surtout dans la construction et l'automobile. Mais l'extraction de ce minerai peut affecter la biodiversité de la région. Comilogue, la compagnie minière de Logwe s'engage pour protéger la faune et la flore des sites d'exploitation à travers tout un mécanisme. Nous sommes sur le site du plateau Okuma. Ici, des caméras bien sont installées pour mieux suivre le comportement des animaux. Je suis avec Sabari Django, le responsable biodiversité et études environnementales à Comilogue. Alors, Monsieur Django, avant de parler de biodiversité, présentez-nous le site Okuma. Le plateau Okuma fait partie de la construction minéraire numéro 13 attribuée à Comilogue. La concession est composée de 5 plateaux, dont Okuma, Bagombe, Masango, Bayupapula et Yeye. Contrairement au plateau Bagombe, qui est exploité depuis 1962, le plateau Okuma est rentré en exploitation en fin 2020. Qu'avez-vous constaté sur la biodiversité depuis l'exploitation du site ? Le plateau Okuma est un peu exceptionnel, tant plus que dans le cadre de sa mise en exploitation à prévision. Il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment des études de localisation de la biodiversité, une étude d'impact également environnementale et sociale. Et de ces études, il est ressorti qu'il y avait des populations de grands singes sur ce plateau. Donc, il fallait prendre des mesures pour les protéger. Et remettre à Comilogue, à travers la politique de responsabilité environnementale, a pris comme engagement d'appliquer la séquence d'actualisation des impacts. C'est-à-dire qu'avant, pour tout nouveau projet ou pour les changements de table dans le processus de production, il faut passer par plusieurs étapes, dont l'évitement, la réduction, la réhabilitation et éventuellement la compensation. Depuis que vous êtes en activité à Okuma, qu'avez-vous constaté depuis l'exploitation du site par rapport à la biodiversité ? Avant la mise en exploitation, il y a eu des études qui ont été menées. On a fait donc un état initial. Et au travers de l'application de la séquence d'actualisation des impacts, il y a des zones d'exclusion qui ont été mises en place. Notamment au nord du plateau Okuma, au centre, une zone qu'on appelle le cercle Bafoula. À cause de la présence des primates, ces zones ne seront pas exploitées. D'où les 18% des réserves qu'on disait tout à l'heure. Et en parallèle aussi, on a mis en place ce qu'on appelle une limite environnementale. C'est-à-dire que l'exploitation s'arrête lorsqu'ils s'approchent des forêts galérées. C'est pour protéger ces espaces forestiers qui sont des corridors du placement des chimpanzés. Et fort heureusement, presque trois ans après, on constate que les populations identifiées à l'origine sont toujours présentes sur le plateau Okuma. Donc du coup, la mise en expression du plateau, pour l'instant, n'a pas trop entraîné de perturbations au niveau des populations initialement identifiées. Alors la végétation de la région, ce sont des mosaïques de forêts et de savannes. Vous avez parlé de la préservation de certains sites. Mais comment se fait la cohabitation entre votre exploitation et la faune et la flore des lieux ? On dit qu'on évite. Quand on peut éviter, il faut éviter. Donc les forêts galérées, on ne les touche pas. Les autres forêts, là où on a observé les chimpanzés, on ne les touche pas. Donc ça, c'est vraiment des mesures d'évitement. Par contre, nous sommes d'exploitation minière. On doit exploiter le manganèse là où il se trouve. Malheureusement, les décisions ont été prises pour exploiter que les zones de savannes. Donc au final, on se rend compte qu'après l'exploitation, il va falloir réhabiliter ces zones parce qu'il y aura une perte nette de biodiversité. On va procéder à la réhabilitation de ces zones-là initialement pour que la faune qui était là initialement récolonne ces milieux et tendre vers une restauration écologique. Le manganèse est un minerai une fois sorti du sol. Quel est l'impact sur l'environnement ? Toute activité industrielle, voire minière, génère des impacts dans l'environnement. Les impacts peuvent être négatifs ou positifs. Mais nous, chez Eramète Écomologue, on s'est engagé à réduire cet impact, minimiser. Là, au cas de l'extraction du manganèse, on voit que les enveloppes de poussière, tout ce qui est transport, et ça, c'est un impact direct sur l'environnement. Donc aujourd'hui, sur tous nos sites, nous procédons à ce qu'on appelle l'abattage de poussière. Donc c'est des camions d'arroseuses qui passent régulièrement pour abattre les poussières, pour ne pas générer des impacts directs sur l'environnement et les populations qui vivent autour de nos sites. Sur les zones d'extraction, les zones de ruissellement qui sortent de fausses d'extraction, si elles ne sont pas canalisées, elles vont aller envaser les cours d'eau. Donc il y a des ouvrages de gestion des eaux qui ont mis en place, notamment les bassins de l'éducation, les cavaliers, pour permettre la sédimentation des particules en suspension et que par surverse, il n'y a que de l'eau clarifiée qui réjoint les talvegues dans lesquelles circulent les cours d'eau. Donc voici, en quelque sorte, les mesures que nous mettons en place pour minimiser vraiment les impacts en accord avec la séquence de l'attention des impacts sur la biodiversité. Dix-neuf ans, soixante-deux, en un jour, c'est beaucoup d'années. Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes par rapport à la pollution liée à votre exploitation? Ah, les plaintes, il y en a eu, il y en a eu d'officiels, il y en a qui ne sont pas officiels. On en reçoit et on a une équipe actuellement RSE qui est en collaboration avec des équipes environnement et biodiversité gère ces plaintes-là. Mais c'est arrivé, vous en avez entendu parler dans la Mouly, ce n'est pas un secret pour personne. Et comme l'autre, en tant qu'entreprise citoyenne, on a pris des engagements pour réhabiliter cette étude rivière et ça a commencé depuis juin 2010. Et ça, vous aurez l'occasion d'en parler avec mes collègues dans les prochaines émissions. Comilogue acteur pour la protection de la biodiversité, je suis avec Brandet Junior Lissambou, il est le responsable environnement et biodiversité à Comilogue. Monsieur Lissambou, dites-nous, à ce jour, combien de caméras pièges avez-vous installées sur les différents sites ? Nous avons actuellement 25 caméras implantées et au sorti de l'étude des caractérisations de la biodiversité sur la mine de Bagombé, on a 45 caméras installées. Alors, à quoi servent ces caméras ? Qu'est-ce qu'elles vous révèlent ? Les caméras servent à suivre la présence des espèces, donc toute la faune, la présence des mammifères, des grands mammifères, également des mammifères terrestres présents dans les forêts galerie, sur la mine Okuma, mais également sur la mine Bagombé. Quelle est la présence d'espèces dans la région ? Les espèces présentes, c'est déjà les espèces qui ont été déjà pour la mine Okuma, les espèces déjà identifiées lors des études des caractérisations de la biodiversité lors des études d'impact environnemental et social. C'est les grands mammifères, c'est-à-dire les primates, les singes, les mandrilles, les gorilles, mais également les seins-pongées sont bien présents sur la mine Okuma. Mais on observe également les potes à mouchères, les buffes, les pangolais géants, les petits pangolais également, et tout ce qui est céphalophon. Depuis les activités de Comilor avec l'extraction du minérail de manganèse, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de la biodiversité ? Comment elle se porte ? On sait qu'on reçoit de l'ancienne mine, puisqu'aujourd'hui on est issu de la mine Okuma où malgré l'exploitation qui est faite depuis fin 2020, on observe toujours une grande présence des espèces par rapport à nos caméras. Donc sur les espèces qui ont été identifiées lors des études qui sont toujours présentes, les singes et tout ce qui est céphalophon. On pensait qu'il n'y avait plus d'espèces sur la mine Bagombé, mais au vu des dernières études, on observe qu'il y a encore bien la biodiversité. Donc les essais sont bien présents sur la mine Bagombé. Donc on est sorti de nos études avec les caméras qui ont été actuellement plantées sur la mine Bagombé. Alors vous avez des zones sur lesquelles vous ne touchez pas en matière d'exploitation. Alors comment, si on est ici dans un lieu où on a de la savane, nous avons de la savane autour, comment vous délimitez les zones ? Sur la mine Okuma, on s'est engagé à ne pas exploiter tout ce qui est forêt-galerie. C'est la séquence d'évitement qu'on s'est donnée. Donc toutes les forêts-galerie ne sont pas exploitées. Au-delà de ça, on s'est donné une marche qu'on appelle la limite environnementale. On exploite aujourd'hui tout ce qui est savane et à 10 mètres avant les forêts-galerie, on arrête l'exploitation. C'est une manière de préserver à la fois tout ce qui est des versements d'eau issus de l'exploitation dans les forêts-galerie pour pouvoir préserver les forêts-galerie qui sont aujourd'hui le lieu de vie de tout ce qui est grand mammifère. Et sur Okuma, après une autre étude des caractéristiques à la biodiversité, l'espèce parapluie qui a été retenue, c'est les Saint-Pongée. En préservant les Saint-Pongée, donc leur habitat, on préserve de manière générale tout ce qui est biodiversité présent dans les forêts-galerie. Justement, on venait à un avis qu'il était interdit ici pour les populations de la région, la chasse, la pêche. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui on s'est engagé avec la mise en place aujourd'hui des plans de protection des faunes, de préserver la faune sur nos plateaux, il va de soi qu'en empêchant les populations, même si ancestralement ils faisaient de la chasse et de la pêche sur ces sites, en les empêchant de faire ça sur le site aujourd'hui de Okuma, on va également préserver encore la biodiversité qui est bien présente sur la mine aujourd'hui. Alors lorsqu'on regarde les camérapères, les mécanismes de protection de la faune et l'identification aussi, est-ce que vous avez d'autres moyens pour pouvoir protéger la biodiversité de la région ? La protection aujourd'hui, ça reste la sensibilisation. Aujourd'hui, mais peut-être par nous. Nous, on sensibilise déjà nos équipes, c'est-à-dire les travailleurs qui sont au niveau des comilogues. Aujourd'hui, on les sensibilise par des sensibilisations qui sont menées régulièrement dans différents sites. Je pense qu'avec l'avenir, des patinariats vont finir par être mis en place avec les œufs forêts qui sont des OPJ qui vont être amenés à sensibiliser les populations, à les sensibiliser sur l'interdiction des chasses et des pêches sur nos sites. Alors, nous avons fait le tour des sites où on a pu observer quelques caméras pièges. Avec votre collègue, on a vu comment vous êtes allé vérifier, vous avez ouvert la paille. Expliquez-nous un peu comment ça se fait, qu'est-ce que vous prélevez sur ces caméras pièges et à quelle période ? Nous nous avons installés aujourd'hui, après une étude réalisée par l'IRET qui nous a mis en place le maillage qui nous montre où positionner nos caméras en fonction du maillage national. Et lorsque nous réglons nos caméras, on le règle en fonction de ce qu'on veut observer. Pour nos observations, ici, nous avons fait un réglage de deux photos et une petite vidéo de 15 secondes. Donc, à chaque fois, que ce soit de manière nocturne ou pas de jour, nous observons les prises sont prises à chaque fois. C'est au déclenchement, donc c'est au mouvement. Dès qu'il y a un mouvement, c'est déclenché. Tout un mécanisme pour la faune. Qu'en est-il pour la flore ? Est-ce que vous avez aussi une politique de protection de la flore de la région ? Exactement. Nous, aujourd'hui, Comileux, nous sommes également engagés à pouvoir réhabiliter ces sites, donc aller jusqu'à une revégétalisation. Aujourd'hui, on fait de l'autocomblément dans le remodélage des nouveaux sites bagombe aujourd'hui. Après l'exploitation, on remodèle. Mais on va aller plus loin aujourd'hui en replantant les espèces typiques de nos savannes. Donc, ça va être soit des espèces comme Imenocaryacidia. Il y a plusieurs espèces de savannes qui ont été aujourd'hui identifiées. On a plus de neuf espèces qui sont en train de tester le replanting et ce qui montre clairement que ça marche. On replante, on a une pépinière aujourd'hui sur Bagombe qui teste le replanting des espèces d'armustes des savannes. Les savannes sont constituées à la fois des espèces armutives et puis des graminées qui sont soit Iparinialiprandra ou pas des espèces autres qui sont présentes sur les savannes. Le test qu'on fait sur Bagombe va permettre d'être implémenté également ici à Okuma. Après l'exploitation, on fait l'autocomblement, on met soit de la terre végétale c'est-à-dire le top sol et on peut accompagner avec une végétalisation avec des espèces de savannes typiques ou avec des graminées. Pour vous qui êtes un spécialiste de la biodiversité, on a l'impression que la forêt est plus importante que la savanne alors que la savanne a aussi un rôle important à jouer. La savanne a une biodiversité aussi particulière qu'elle soit. Aujourd'hui, nous aussi, c'est un engagement qu'on s'est donné. Certes, aujourd'hui, dans nos séquences d'atténuation, on essaie de minimiser sur Okuma il y a une des parties des savannes qui ont été préservées. Mais le cœur de notre métier, c'est l'exploitation de la mine. On est obligé de les décaper et les récupérer aux minéraux sur les savannes, quitte en préservant. La biodiversité n'est pas différente sur les savannes, c'est une biodiversité qui existe. Mais aujourd'hui, malheureusement, on prend du minerai de manganèse sous les savannes. On s'est engagé à restaurer ces savannes-là en replantant les espèces des savannes. Voilà pourquoi on a mis en place ce test sur Bagombé qui va pouvoir être généralisé sur tous les sites de Comilog, de pouvoir replanter les savannes. C'est ce qu'on est en train d'aller vers, à la fois, les graminées et les espèces arbustières. Alors, on voit bien que vous êtes acteur pour la protection de la biodiversité. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que le manganèse est nocif pour les animaux et pour la vie humaine ? Qu'est-ce que vous êtes au contact de ce minerai ? Le manganèse, c'est un oligo-aimant, comme on disait. C'est un élément quand il est en présence, en petite quantité, peut être utile à la vie. Dans de l'eau, dans le sol, il est présent. Même dans les aliments, on trouve du manganèse en petite concentration. Quand on exploite du manganèse aujourd'hui, on ne prend que de la ressource. On fait en sorte que notre impact soit minimisé, qu'il y ait moins de regères de manganèse et dans les forêts galeries où il y a des cours d'eau parce que, comprenez qu'également, nos forêts galeries, ce sont des têtes des rivières. La plupart, quand vous voyez dans un plateau pareil, qui est à la fois une mosaïque savane et puis forêts galeries, les forêts galeries, ce sont des endroits où il y a présence d'eau. Forêts galeries égale présence d'eau. Donc, nous préservons ces forêts galeries qui sont les têtes des rivières qui alimentent la plupart des rivières de la ville de Moanda. Donc, du coup, on empêche que la quantité élevée de manganèse présents ou des eaux qui sont souillées au niveau des mines, et la mine va se trouver au niveau de nos forêts galeries. Donc, nous préservons, nous faisons en sorte que les eaux restent au niveau de la mine sans qu'elles puissent aller dans les forêts galeries qui peuvent impacter les eaux. de la ville de Moanda. Nous avons compris à travers la Minute de l'Environnement que l'entreprise Comilogue est un acteur clé dans la protection de la biodiversité ici à Moanda, dans le sud du Gabon. L'exploitation de manganèse ici dans la région fait du Gabon le premier producteur de manganèse à haut teneur à l'échelle mondiale. Comilogue nous produisons plus que du manganèse. de la ville de Moanda et la ville de Moanda à l'extérieur de la ville de Moanda